Bonjour à toutes et à tous, ici The Falcon pour une review d'Anime Club sur le drama Bloody Monday. Alors Bloody Monday consiste d'une histoire qui va parler en fait des terroristes qui ont réussi à apporter un virus à Tokyo au Japon. Ce virus va se caractériser comme on peut le voir dans ces images, d'un saignement de nez, un saignement tout court abondant qui va ensuite lier, qui va ensuite donner la mort de la personne. Voilà. Donc l'histoire principale se déroule au niveau de la Third Eye, une agence qui a pour but de lutter contre les terroristes et d'empêcher du coup dans Bloody Monday la diffusion du virus à Tokyo. On va remarquer qu'ils vont faire appel à un personnage, un très grand hacker du nom de Falcon. Falcon, qui va être le héros principal de cette histoire. C'est le fils d'un dénommé de cet homme-là. Ce qu'on va apprendre c'est que Falcon n'est qu'un étudiant du nom de Takagi Fujimaru. Voilà, donc cet étudiant va être assez important. Ça va être le personnage principal et clé de l'histoire où il va devoir faire des décisions très conséquentes, qui vont avoir de grandes conséquences par rapport à soit ses amis, sa famille ou alors même la survie de Tokyo. Donc Takagi Fujimaru, alias The Falcon, va devoir travailler avec le Third Eye pour pouvoir pirater l'agence gouvernementale russe pour récolter des informations sur les terroristes et savoir comment ils ont réussi à introduire le virus au Japon. On remarque la présente constance dès que Fujimaru va faire ce qu'on appelle du hacking d'un Faucon qui va se promener dans des conduits soit d'ordinateur, soit de bâtiment pour montrer le cheminement qu'il fait lors de ses attaques contre ses cibles. Donc j'ai trouvé que ça divertissait et que l'image était assez bien réaliste et surtout lors de batailles avec d'autres hackers où on notera donc du coup la présence d'autres animaux qui vont avoir pour but de tuer le Faucon. Une des intrigues principales aussi de cette saison 1, c'est la mort d'un des chefs de la Third Eye, l'agence pour laquelle le père de Fujimaru travaille. Il va se faire tirer dessus en pleine rue, comme on le peut voir dans ses images. Donc il y a tout de suite le réflexe qui va être pour le père d'appeler l'agence et donc du coup d'essayer de protéger cet homme. Le problème va être que... Voilà, juste avant sa mort, le chef va prononcer deux mots clés à ce drama, c'est Bloody Monday. Ces mots, on ne sait pas jusqu'à pratiquement une bonne avancée dans le manga, dans l'animé pardon, ce qu'ils veulent dire. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le père de Fujimaru va être accusé d'avoir tué le chef. Et donc Fujimaru va se retrouver seul avec sa soeur et va devoir faire des décisions très importantes vis-à-vis de s'il va aider le Third Eye ou pas. Et ce qu'il va croire, ce qu'il lise est que son père travaille de mèche avec les terroristes et a vraiment tué le chef. Ça va lier à des choix très difficiles qui vont pouvoir permettre une forte avancée et un bon développement du caractère de Fujimaru. Ensuite, on notera la présence forcément des amis de Fujimaru qui vont être constamment impliqués, soit en étant capturés, soit en voulant l'aider tout simplement. Donc voici, on voit là Anzai Mako et à droite avec les cheveux longs Aoi. Et là, elles vont faire la rencontre d'un des chefs terroristes, Kanzaki Jun. Ce qui est très intéressant avec ce chef des terroristes, c'est que comme on peut le voir, il est très jeune. Et qu'il va avoir un côté amusant à tout prendre pour un jeu et à souvent rigoler avec des allusions très rigolotes. On va remarquer qu'il est jamais très sérieux et toujours avec un petit air, avec l'impression qu'il a quelque chose caché derrière la tête ou un plan. On se demande surtout si sa rencontre avec les deux amis de Fujimaru n'est pas planifiée et ne résulte pas d'une opération quelconque. Au point de vue de l'OST, elle est assez sympa, surtout la présence du groupe Flumpool. Je ne sais pas s'il y en a qui venaissent. Un groupe japonais qui crée des chansons dont deux ont été reprises entre la saison et la saison 2, si je me souviens bien. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'instruments bois ou quelconques. Ça va être surtout des musiques créées sur ordinateur. Et donc ça va donner un petit côté qui va bien avec le fait que c'est surtout un drama basé sur le hacking. On remarquera donc des terroristes qui sont très attrayants, certains avec des caractères qu'on a envie de découvrir plus et de savoir, dont une dénommée Oriara Maya. Donc voilà, c'était The Falcon pour une review de Bloody Monday pour Anime Club. Merci. 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 Merci.